Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite mon courage, c'est un petit peu difficile, mais le but c'est de faire des fautes évidemment, c'est un peu intérêt. Donc je vous fais confiance, ne vous décevez pas. Certains arrivent sans pression. Ça m'a paru un peu marrant de se tester, on passe l'épreuve du BTS à la fin de l'année, ils passent la culture G, donc bon ben voilà, un petit entraînement. D'autres jouent déjà la compétition et prennent leur distance. Ils copient sur moi. Non mais Michel, non, c'est pas bon de l'écouter pas, non non, je copie jamais. Tous sont venus se tester, grammaire, vocabulaire, la dictée de l'agrégé de lettres classiques, Xavier D'Arcos est redouté. Vous savez lorsque Mérimé a fait sa fameuse dictée très difficile, celui qui a fait le moins de fautes c'était le prince de Maiterny qui était allemand, et celui qui a fait le plus, près de 60 fautes, c'était le Napoléon III. Donc la dictée réserve toujours des surprises. Que les subtils arcanes. Je suis de nature optimiste. Non mais... Alors je vais t'en relier si vous voulez bien. On s'amuse bien. Des folliculaires. Pas de quoi s'angoisser devant les folliculaires hypochondriaques. La schizophrénie déliquescente et les apories subtiles, c'est à voir. Andistique, dithyrambique, point final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501